Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. J'ai pas eu de volonté de me dire... Tu vois, maintenant, quand tu discutes avec les gens, tout de suite ils disent « Moi, je veux faire un ultra, moi, je veux faire 80. » En fait, moi, je me suis mis à courir, c'est ce que je t'ai dit, de manière un peu, voilà, un peu impromptue, insolite. Et puis, rapidement, vu que j'ai l'esprit de compétition, j'ai eu envie d'accrocher des dossards. Parce que, ben voilà, si tu t'entraînes, c'est pour voir si ton niveau augmente. Et puis, j'ai commencé par des courses courtes, moi, déjà, à me dire faire 10 ou 15 kilomètres. Ben, quand on parle d'il y a une quinzaine d'années, c'était déjà beau. Et puis, tu fais 10, 15, et puis tu te dis « Ben, peut-être, je vais faire 20. » Les deux premières années, je suis resté plutôt sur ces formats courts. Et puis, de manière assez progressive, voilà, je suis monté sur des distances plus longues jusqu'à arriver au moment où tu te dis « Ah ben tiens, ouais, cette course-là qui fait 140 kilomètres, ce serait bien de la faire. » Tu vois, c'est assez... Et on revient un peu au début de notre discussion, de se dire, ben, quand je suis arrivé au début de cette course, donc qui était l'UTCAM en 2014, je suis arrivé au début de ce truc-là sur la ligne de départ en me disant « Qu'est-ce que je fais là ? » Mais après, j'ai trouvé la réponse. La réponse, elle est venue sur le chemin. Ouais. Tu as la su. T'as compris, en tout cas. Ouais, ouais, j'ai compris. Enfin, moi, j'aime l'exploration des montagnes avec un dossard ou pas. Et je trouve que ces efforts longs, quand on sait pourquoi on les fait, eh ben, ils ont un vrai sens. Tu pars pour, entre guillemets, une odyssée. Enfin, voilà, tu pars pour une vraie aventure, en tout cas. Aujourd'hui, concrètement, avant de rentrer un petit peu dans le détail et puis dans l'histoire de la construction, notamment de ton rôle de team manager, ton champ d'action aujourd'hui au sein de Simalp ? Alors, actuellement, chez Simalp, quand je regarde en bas de mes mails ce qui est marqué dans la signature ou sur mes cartes de visite, c'est marqué « Responsable des partenariats du sponsoring ». Qu'est-ce qu'on met là à l'intérieur ? Donc, ça va être la gestion de l'ensemble des partenariats qu'on peut nouer, que ce soit avec des destinations, que ce soit avec des sportifs, que ce soit avec des courses, des événements. Enfin, voilà, tout ce champ-là. Après, je gère aussi, en lien avec l'équipe marketing, tout ce qui est création de contenu de marque. Donc, tous les shootings, films, etc. Mais voilà, ça fait déjà pas mal de choses, quand on met tout ça bout à bout. Cette idée de monter le team, elle remonte à quelques années déjà qu'il a initié. Et puis, je pense que vous avez une démarche assez originale dans sa mise en œuvre dès le début. En tout cas, l'idée de faire un peu différemment, peut-être aussi contraint par des moyens ou une notoriété qui n'était pas celle, en tout cas pas la plus exposée à ce moment-là. La genèse de ce projet de monter un team d'athlètes, ça se passe en 2016. Marie était arrivée. On avait lancé nos premiers produits trail en 2014. Et donc, je suggère l'idée à Marie et à Lionel pour passer un cap, de se dire qu'il faut monter un groupe d'athlètes qui va nous représenter. On a cette idée en 2016. Et vu qu'on n'était pas connus, ou en tout cas, les gens ne connaissaient pas sur le marché du trail, où on s'est dit, comment on peut faire ? Eh bien, on va lancer un recrutement sur les réseaux sociaux. On était en plein boom à cette époque de Facebook. Il n'y avait pas encore Instagram, TikTok et le reste. Enfin, si, sans doute, mais peut-être des plateformes qui étaient moins utilisées. Et on s'est dit, on va lancer un recrutement sur Facebook. C'est ce qu'on fait et on reçoit près de 300 candidatures. Donc, il a fallu éplucher tout ça. Vous aviez qu'il y avait des charges qui étaient un petit peu différentes peut-être aussi ? L'idée, ce n'était pas forcément de chercher que des champions ? C'est surtout qu'on n'avait pas de CV de champion. Sur les 300 candidatures, il y avait de très bons athlètes, mais il n'y avait pas de champions. Les gens ne se disent pas tout de suite, je vais aller chez Simal. C'est Adidas qui fait ça. Je pense qu'ils reçoivent des chouettes CV. Mais nous, il fallait rester humble et modeste. Donc, on a reçu des CV de bons sportifs. Mais donc, notre choix a été de faire un pas de côté et de se dire qu'on va choisir plutôt des athlètes, alors oui, qui sont performants, mais qui vont nous permettre de rayonner et de nous aider à faire connaître la marque dans ce milieu-là. Et donc, voilà. Un des premiers objectifs, ça a été celui-ci. Donc, avec la création de ce team en 2016, où on recrute 11 athlètes trailers, puisqu'au départ, c'était juste un team de trail, alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc là, ces profils-là, ça veut dire que c'est des gens qui ont des histoires, qui ont un bagage. Quand tu dis, ils leur permettent de faire découvrir la marque, c'est qu'ils ont le pouvoir d'influence ou qu'ils ont eux-mêmes une histoire singulière ? C'était un peu de tout ça. C'était avoir des gens potentiellement qui pouvaient nous connaître et être utilisateurs de nos produits, puisqu'on parle mieux d'un produit quand on le connaît, quand on l'utilise. Donc ça, c'était un des premiers critères. Deuxième, c'était d'être potentiellement quelqu'un d'influence. Alors maintenant, quand on parle d'influence, on ne parle que de réseaux sociaux. À l'époque, ce n'est pas si loin, mais les réseaux sociaux avaient peut-être une importance un peu moindre. Et donc, c'était des gens qui avaient une sphère d'influence. Ça veut dire qu'ils pouvaient être entraîneurs ou alors qu'il y avait un gros réseau. Et donc, on a fait ce choix-là. Et assez vite, ça a marché. Est-ce que vous mettiez en avant, toi, ton sentiment à l'époque, pour les raisons pour lesquelles les gens avaient envie de rejoindre ce projet-là ? Qu'est-ce qui les convainquait, en tout cas, chez Simal pour les intéresser ? Je pense que dès le début et encore maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'attirer des athlètes ? Ce sont nos valeurs et ces qualités dont je te parlais, les qualités humaines. Alors, ça peut paraître bateau de dire ça, mais en fait, la plupart des très gros athlètes qu'on a pu attirer chez Simal, par exemple Amandine Ferrato ou alors Marie Dorin, qui sont des athlètes, Amandine, vice-championne du monde de trail, Marie Dorin, championne olympique, quintupe championne du monde. Ça a été ces valeurs, un discours sans doute peut-être un peu différent de ce qu'on peut retrouver chez d'autres marques.